Je vais essayer d'être très rapide puisqu'il reste très peu de temps pour espérer avoir un peu de discussion. Et donc moi, je vais vous parler de critères d'évaluation qu'on a développé dans le service pour des patients avec une déficience intellectuelle très sévère, puisque c'est un peu comme vous avez dit Aurore, pour des patients de l'ADI modéré, on a des critères d'évaluation, mais l'ADI très sévère avec des patients en particulier avec un certain nombre de raides qui n'ont pas de langage et qui ne peuvent pas servir de leur main, donc qui ne peuvent pas faire des jeux sur tablette. Donc, on a essayé de développer des critères encore plus basiques. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, je ne vais peut être pas tout reprendre, mais comme on sait, dans les pathologies du neurodéveloppement, il n'y a pas forcément d'évolutivité et au contraire, quelquefois, les patients vont s'améliorer. Donc, du coup, on ne veut pas non plus être nocif et éventuellement, pour des patients qui s'améliorent, donner un traitement qui, finalement, changerait le corps évolutif de leur maladie. Comme vous ont dit Vincent et Aurore, on a peu de patients. Donc, il faut qu'on trouve des critères d'évaluation quantitatifs qui vont nous permettre de montrer l'efficacité de notre traitement avec peu de patients. On n'a souvent pas de biomarqueur. Il n'y a pas de cholestérol qui va varier avec un traitement hypercholestérolémique ou une glycémie dans le diabète, avec un traitement antidiabétique. Le phénotype, comme vous a dit Aurore, est souvent très variable et on a un phénotype clinique qui peut être mild, voire plus sévère. Donc, des patients qui ne vont pas tous avoir la même gravité de manifestation de leur pathologie. Et puis, utiliser, par exemple, l'imagerie comme biomarqueur, éthiquement, c'est compliqué puisqu'il faudrait en faire des anesthésies générales chez nos patients. Et donc, on va revenir un tout petit peu dessus. Donc, les critères qui ont été utilisés jusqu'à présent, en particulier dans les essais X-fragiles auxquels on avait participé, nous, à la salve étrière, c'est des échelles souvent de comportement qui sont remplies par les dents et avec donc un effet placebo très important. Et donc, ce qu'on cherche à développer, c'est des tests quantitatifs et avec, qu'ils soient bien sûr reproductibles, éthiques, sensibles et qui vont nous permettre de calculer le nombre de patients à inclure dans notre essai. Puisque, comme vous le savez, on suit des patients avec des maladies rares pour lesquelles on n'a pas des multitudes de patients à notre disposition. Et donc, il faut qu'on puisse trouver des critères spécifiques, très sensibles pour pouvoir avoir un effet statistique significatif. Avec peu de patients ou développer, comme vous a dit Aurore, des critères finalement, où le patient est son propre témoin. Et finalement, on peut le faire sur très peu de patients et puis cibler les troubles attentionnels jusqu'à les échelles. qui ont été utilisés dans les sexes fragiles en particulier, ciblaient les troubles du comportement, comme l'ABC, l'Aberant du PIEVER Checklist. Et donc, se focalisaient plutôt comme cible les troubles attentionnels. Alors, j'avais juste remis un... Ah, non, c'est pas ça. Je voulais la flèche. Ah ! Je n'ai pas oublié la flèche. Ah, c'est ça, voilà. Donc, voilà. Vincent vous l'a montré aussi. L'effet placebo majeur dans les essais, dans les pathologies de neurodéveloppement. Et finalement, dans l'essai ma vue glorante, où l'effet placebo était... Les patients sous placebo se sont améliorés. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on cible les troubles attentionnels. Il y a des tests qui existent sur... Il y a un test qui avait été développé il y a très longtemps, qui est un petit test où il faut nourrir un poisson. Et en fonction de... Il faut donc cliquer sur la bouche du poisson. Donc, en fonction de la direction dans laquelle le patient doit cliquer sur sa bouche. Avec, en fait, un test qui évalue les fonctions exécutives. Puisque quand on a un effet faciliteur avec tous les poissons dans le même sens, c'est plus facile de nourrir le poisson du milieu. On doit nourrir le patient au milieu que quand il y a un effet confusionnant avec des poissons dans tous les sens. Mais ça, on a essayé de le faire. Nous, on l'a utilisé, on l'a testé dans le service chez des patients ex-fragiles. Et malheureusement, c'était pas adapté. Et des patients avec une déficience intellectuelle sévère n'arrivent pas à faire ce type de test. Il y a toute une batterie, la NEH, tout le cognitive batterie, avec des tests qui ont été développés dans la déficience intellectuelle, mais qui ne sont pas adaptés à des patients qui ont un âge neurodéveloppement mental d'au moins de 5 ans. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on développe des tests adaptés à des déficiences intellectuelles très sévères. Et on avait participé aux essais ex-fragiles chez l'adulte et l'adolescent dans le service. Et on s'était rendu compte que, et les parents des patients le rapportaient, que même si tous les critères d'évaluation utilisés ont tous été négatifs dans les ex-fragiles, les parents rapportaient quand même une amélioration de l'attention chez les patients. Et puis, nous, on voyait arriver les patients finalement avec leur tablette. Et puis, ils arrivaient à faire des jeux sur tablette alors qu'ils n'étaient ni lecteurs. Et pour certains, ils avaient un langage très pauvre. Et on s'est dit, il faut qu'on les aborde par quelque chose de beaucoup plus ludique. Et du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de développer des tests beaucoup plus ludiques par les biais d'écrans tactiles, comme vous a présenté un peu Aurore. On a un peu le même type de test, mais aussi par l'eye tracking pour les patients qui ne peuvent pas utiliser leurs mains, comme en particulier les petites retraites, d'autant qu'on avait un essai thérapeutique pour lequel on venait d'obtenir un financement pour un PHRC pour tester la systamine dans le centre de retraite. Donc ça, c'était juste pour revenir sur une échelle, l'ABC, par exemple, qui est une échelle de comportement que les parents remplissent dans les séries fragiles à chaque visite. Ou est-ce que le comportement pose un problème non, un problème peu important, moyennement important, très important, donc des échelles très subjectives, pas du tout quantitatives. Et donc, c'est pour ça qu'en partie, que tous les résultats dans les séries fragiles étaient négatifs. Je passe, puisque Vincent vous en a parlé. Et donc, on a regardé un peu la littérature, en particulier chez les patients de retraite, puisque l'idée, c'était de pouvoir développer des critères d'évaluation qu'on pourrait utiliser dans le PHRC RET. Et il y a pas mal de littérature sur l'eye tracking chez les petites patients de retraite. Et avec différentes conclusions, ces études avaient pu montrer que les patients de retraite pouvaient utiliser leur regard de façon intentionnelle, qu'elles pouvaient reconnaître deux images identiques, ce qu'on appelle le matching pair, ou de la même catégorie sémantique, avec une préférence pour les stimuli sociaux. La petite Dora, l'exploratrice, là, on voit le temps de fixation. Elle fixe beaucoup plus la petite Dora que les formes abstraites. Et elle fixait le sujet indépendamment de la position dans l'espace. Donc, ça nous permettait un peu de voir un peu quel design de test on allait développer. Et donc, on a développé des tests, soit sur tablette tactile pour les patients, donc avec des déficiences intellectuelles sévères, mais qui peuvent se servir de leur main, soit par le biais de l'eye tracking. Pour cela, j'avais obtenu un financement par la fondation John Bost. Et donc, l'idée, c'était de développer des tests qui soient adaptés à la sévérité de la déficience intellectuelle. Chaque patient pourrait être son propre témoin, contrôle lorsqu'on les utilise dans le cadre d'essai thérapeutique. Et donc, les tests utilisés, l'idée, c'est qu'ils nous permettent après qu'on puisse les utiliser comme critères d'évaluation lors d'essai thérapeutique, que ce soit aussi un outil d'évaluation des ressources intentionnelles de nos patients déficients intellectuels et éventuellement comme outil de rééducation par la suite. Donc, on a collaboré avec une équipe de l'ICM qui s'appelle Prism, qui nous a aidés à la conception et au développement des tests. Il y a des tests qui existent. Les petites filles raident souvent, elles jouent, enfin, il y a des logiciels qui existent avec Tobi en particulier, mais c'est des tests qui ne sont pas du tout quantitatifs et on ne peut pas faire des mesures quantitatives après qui puissent nous permettre de les utiliser comme critères d'évaluation. Donc, il n'y a pas de possibilité de quantification des tests qui existent. Et donc, du coup, nous, on a développé trois tests avec différents niveaux de difficulté sur écran tactile pour les patients qui peuvent se servir de leur main et sur eye tracking pour les patients traites avec des niveaux de difficulté. Et donc, on regarde le niveau de difficulté atteint par le patient, ce qui est une première mesure. Et puis, on parle de eye tracking, on peut mesurer différents paramètres quantitatifs aussi, le nombre de saccades, la durée de fixation, le nombre de fixation. Donc, il y a différents tests. Je vais vous les présenter. Pour le moment, on a fini d'inclure les patients, mais les analyses statistiques sont en cours, donc je n'ai pas de résultat. Donc, le premier, c'était très simple. C'était juste fixer un neuf et puis, il y a une image qui va apparaître éventuellement en deux temps. Si l'attention de la patiente est assez longue, à ce moment-là, il y a un deuxième niveau de test. Il y a un deuxième test qui est un petit puzzle, vous verrez. Et puis, un troisième test qui ressent un peu ce que vous a présenté Aurore avec un matching pair avec, donc, on a une banque d'images. Bien sûr, on ne peut pas prendre ces images puisqu'il y a un droit à l'image sur celle-ci. Ça, c'était juste un exemple. Et donc, on inclut des patients âgés de 6 ans et plus puisque c'était l'âge dans notre PHRC RET. Donc, on inclut les patients à partir de 6 ans pour passer la période, en fait, où les patients à la régression et l'amélioration et donc que les patients soient plutôt stables et qu'on n'ait pas un effet placebo juste lié à l'amélioration spontanée des patients. Donc, des patients, bien sûr, avec des déficiences intellectuelles achetées de 6 ans et plus. Les crédits à l'exclusion, c'est une épilepsie non contrôlée ou photosensible puisqu'on se sert de tablette et puis des troubles du comportement qui seraient incompatibles avec le déroulement du test. Donc, on a inclus des patients au département de génétique. L'étude était proposée lors d'une consultation après qu'on a expliqué comment allaient se passer les tests et les signatures du consentement par le représentant légal. Les tests étaient réalisés le jour de la consultation dans un box d'idées très calme avec un patient bien installé, un accompagnement présent mais qui n'intervenait pas dans la réalisation des tests et une explication très simple des consignes. Donc, on a inclus 40 patients, 10 patients extra-ragiles, 10 patients en gelman et 10 patients en traite. Donc, l'idée, c'était de le valider pour pouvoir l'utiliser dans le PHRC-RETE et on a également un PHRC dans l'en gelman pour le valider dans ces deux PHRC et puis des patients avec d'autres étiologies de déficience intellectuelle. Donc, les tests, ils ont été adaptés au niveau de la déficience intellectuelle. Donc, il y a eu quelques, avec Prism, on a eu plusieurs échanges pour adapter nos tests. Avec un renforcement positif, vous verrez un peu comme Aurore avec l'image qui tourne. Nous, quand le patient donne la bonne réponse, il y a des conflittis qui apparaissent et des applaudissements. Et puis, on corrèle bien sûr aux consciences intellectuelles et à la déficience intellectuelle des patients. Et donc, soit les patients avaient déjà eu un bilan neuropsychologique et donc on avait le QI ou l'âge de développement, soit à ce moment-là, ils avaient une évaluation le même jour pour avoir une idée de l'âge de développement. Donc, les patients étaient inclus, les données ont toutes été monitorées et les analyses statistiques sont en cours à l'URC. Je ne pourrais pas vous donner de résultats aujourd'hui puisque les tests statistiques sont en cours. Et donc, on a corrélé les résultats au QI. Les potentielles applications, donc un outil de quantification des ressources attentionnelles chez nos patients, une analyse de leur perception visio-spatiale avec le match tout simple task, l'analyse de l'exploration des scènes visuelles sociales et peut-être apprécier un peu l'intérêt social de nos patients. Donc, bien sûr, un critère d'évasion lors d'essais thérapeutiques et éventuellement un outil de rééducation. Juste quelques petits exemples. Alors, pour l'eye tracking, là, vous avez l'eye tracker et donc, il y a toute une étape de calibration au début. Il faut que l'on sache. Donc, il y a une étape de calibration sur différents points où le patient, enfin, où la patiente va regarder une cible et ce qui va nous permettre, nous, de calibrer. Alors, normalement, il y a un petit film, je ne sais pas s'il passe, qui dure quelques secondes. Donc, voilà. Donc, il y a la cible qui se déplace sur l'écran et ça nous permet, nous, juste de calibrer pour pouvoir, après, avoir des mesures fiables. Alors, la diapositive suivante. Donc, ça, c'est le test le plus simple pour vraiment des patientes avec une déficience intellectuelle très sévère. Donc, avec l'eye tracking, toujours. Là, vous avez l'eye tracker. Donc, c'est juste, si elle regarde suffisamment longtemps, voilà, l'œuf, il va apparaître une image. Et puis, après, il y a un autre test où ça va être, l'apparition se fera en deux temps. Ensuite, c'est un petit puzzle où, toujours parler de tracking, où le patient doit regarder successivement tous les petits spots. Et donc, quand il regarde, il y a une image qui apparaît. Et s'il arrive à les regarder toutes, à la fin, ça va faire un dessin et une toute petite vidéo. Et enfin, donc, le matching pair, je crois que ce n'est pas un film, juste avec une complexité croissante parce que, vous voyez, il y a une image qui apparaît. Il y a deux images, trois images, quatre images. Donc, avec une complexité croissante. Et donc, des images qui sont soit très différentes, soit qui se ressemblent. Donc, avec des facteurs un peu confondants comme vous a montré Aurore sur ces tests. Avec là, donc, le test qui se fait sur l'écran tactile. Et puis, on a le même par le biais de light tracking. Je ne sais plus si... Oui, je crois que j'ai un film. Donc, ça, c'est... Voilà, par le biais de... Avec l'écran tactile, avec donc le renforcement positif et l'appelation de confetti. On n'a pas le son, mais il y a des applaudissements. Et... Je pense que c'est un film aussi. Voilà. Voilà. Et donc, il y a les confetti et l'applaudissement. Et puis, on a une idée du nombre de fixations. Donc, je passe. Voilà. Et donc, en conclusion, je crois qu'on vous a tous les trois convaincus qu'il fallait absolument qu'on développe et qu'on valide des nouveaux critères d'évaluation quantitatifs, objectifs pour pouvoir les utiliser dans les essais thérapeutiques qui vont arriver. Et d'ailleurs, on va avoir plusieurs topos sur les essais thérapeutiques dans la déficience intellectuelle et en particulier des critères adaptés à la déficience intellectuelle très sévère puisque finalement, pour les déficiences intellectuelles légères, on a déjà des outils. Donc, les tests dont je vous ai parlé... Désolée. Je ne peux pas. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Non. Je ne peux pas. Ah ! Merci beaucoup. Non. Voilà. Et donc, en ciblant les troubles attentionnels et puis avec des tests qu'on pourrait utiliser comme outils comme critériels comme primaire et un point dans des essais thérapeutiques qui pourraient également quantifier les ressources attentionnelles de nos patients et puis des outils de rééducation et si on les utilise dans des outils de rééducation j'ai juste des parents d'un petit patient qui avait participé aux essais et qui avaient juste dit mais en fait c'est bien parce que ça lui permet de jouer et tout à coup il disait mais en fait il peut juste jouer entre guillemets et donc effectivement ces tests ludiques pourraient également améliorer l'attention des patients juste les tests en même avec un traitement ou sans traitement et du coup une amélioration de l'attention c'était ce que les parents avaient suggéré lors de l'essai X fragile où ils avaient constaté quand même que même si on ne l'avait pas vu avec nos tests qu'il y avait une amélioration de l'attention chez les patients et du coup une toute petite amélioration de l'attention permet de mieux adhérer à différentes présentes chargées éducatives une meilleure adaptation sociale à la famille en collectivité et du coup d'améliorer la qualité de vie des patients et des aidants et donc bien sûr dans tous ces essais on a aussi bien sûr des échelles de qualité de vie et des patients et des aidants je vous remercie de votre attention